et concernant la religion avec ces gens là je pense que ce genre de regroupement dès que les gens vont commencer à retarder il peut être tu veux que la prière soit vite vite fait rapidement qu'il n'y ait pas trop de temps parce que je vous dis ces histoires de prière là ça les dérange ça c'est pas caché tout le monde le sait et vous savez la prière en groupe quand il ya beaucoup de personnes ou même endroit vous rallongez les doigts ou rallonger les prières vous rallongez les invocations plein de choses dans ce sens ça fait une force c'est pas comme quand c'est une seule personne souvent moyen des gens qui sont beaucoup plus proches dans la même s'ils sont seuls ça peut être très très fort mais je pense que eux selon leur analyse et même si c'est pas leur analyse logiquement quand il ya beaucoup de monde comme ça qui vous qui vont se mettre à retarder vont commencer à parler de certaines choses après vont se mettre à avoir certaines idées à gauche à droite on ne sait jamais donc ils ont peur c'est ce que je vous dis souvent quand vous parlez de soulèvement populaire soulèvement populaire dans les vidéos les gens disent tout à c'est un élément populaire tu vas faire si un élément populaire tu vas faire même si c'est vous disons chacun défend son truc même si c'est vous vous allez éviter qu'il y ait des soulèvements un peu partout vous allez l'éviter parce que qui parle de soulèvement populaire parle de regroupement il faut d'abord que les gens soient regroupés il faut que d'abord qu'il y ait plusieurs personnes pour qu'ils se soulèvent c'est ça c'est populaire il ya beaucoup de monde la masse la foule qui se soulève donc on sait dans les prières après les prières les gens sont toujours là se regrouper à discuter pas forcément de la politique mais comme eux mêmes ils ne sont pas sûrs de ça c'est logique vu qu'ils ne sont pas sûrs de se disent ah dès qu'ils vont se commencent à se regrouper ou s'entasser bah peut-être qu'ils vont avoir des idées ou peut-être que si vous peut-être que ça parce que c'est bizarre que chaque fois qu'on commence à parler de manifestations ou qu'il ya une petite lueur de cette histoire de manifestation c'est là là pour revient donc moi je trouve tout cela drôle donc si vous n'avez rien à dire je vais vous laisser parce que là je me fais plaisir voilà je j'attends deux trois minutes il ya personne ah bon c'est très bien c'est une très très bonne chose ce qui est celui qui vient d'écrire là je ne vais tu veux que je lis ça ou pas je pense qu'on va faire de cela comment on appelle ça attendez allez-y 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 on vous écoute bonsoir bonsoir comment ça va allo il faut diminuer la télé le téléphone derrière n'a pas pardon ni en dit ok j'ai diminué un peu là comment ça va bien j'entends je m'entends là-bas il faut éteindre le téléphone derrière yandy j'ai été c'est bon maintenant ah ouais c'est bon allez-y salam allez bienvenue ok non merci donc c'est juste je voulais intervenir pour les militaires qui sont tués alors comment dirais-je c'est ça assiduré non moi personnellement je veux que les deux sont là tu tous les militaires guinéens qui se trouvent en guiné ah bon pourquoi alors pourquoi parce que les militaires après je prends un exemple non normalement les milieux les militaires ils sont là bas et les deux sont c'est les civils oui ou non oui normalement voilà donc si si maintenant les deux seuls commencent à tuer les militaires guinéens maintenant les autres militaires parce que c'est pas sur le problème en guiné actuellement on parle l'éthique quand par exemple un militaire tué par les deux seuls on va regarder d'abord si il est les chouchou ou les peuples tu comprends non oui donc si les chouchou tant mieux parce que actuellement là tous les jeunes de malinquais je mets je m'excuse le terme du mot mais tout actuellement là tous les mais les jeunes les jeunes malinquais ils veulent se venger contre les chouchou et les peuples tu comprends non oui normalement les militaires guinéens on ne parle pas le problème d'éthique pour dire que les militaires militaires normalement c'est un guiné il n'est pas sous sous ni malinquais ni rien mais on tue les militaires guinéens et les autres militaires ils sont là personne ne parle même l'état même le gouvernement ne parle pas ça donc moi j'aimerais que les deux seuls tuent tous les militaires guinéens ça me fera une grande plaisir pour moi personnellement d'accord on a compris tu m'assus non oui oui très bien je suis là non mais c'est la vérité c'est la vérité madame parce que regarde c'est jusqu'à le les militaires sont tués là-bas personne même l'autorité de Syrie n'a rien fait un civil tué je t'assure un civil tué un militaire il n'y a aucune autorité à parler là-bas pour dire c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça et les gens sont là-bas maintenant non mais c'est n'importe quoi quoi on ne voit pas on ne connaît même pas là où on va quoi oh mon dieu le guiné est devenu un pays satanique ou quoi non mais c'est dommage c'est dommage mais attends peut-être dans quelques jours encore vous allez vous allez vous allez voir quelque chose aussi qui va passer à dîner oui parce que même quand quand tu regardes si c'est il y a il y a une dame là on appelle une dame une dame si c'est saranda la baba tant qu'attends la dame là aussi elle parle non mais non c'est rien que l'avant ça c'est dommage oui c'est dommage oui c'est la même pédé et à moi je vais rappeler attendez je sais pas si on va essayer ici bonsoir madame bonsoir bonsoir comment tu vas oui ça va vous m'entendez bien j'espère très très bien bien ok si vous vous rappelez la première fois que j'avais intervenu sur votre passe j'avais dit qu'en guiné on pourrait lire le coran mille fois pour appeler à la paix ou lire le bible la bible mille fois aussi mais tant qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire le résultat sera la même vous savez moi je permettez moi de faire peut-être une petite plaisanterie moi je pense que les endormes qui sont qui ont été blessés là bas ce n'est pas les donsos c'est c'est un certaine grenade ce sont les militants de l'IFDV qui sont toujours armés des armes blancs vous savez quoi imaginer imaginer ça vous savez le problème c'est nous on ne veut pas regarder la réalité en face imaginez imaginez que ça ce soit je ne sais pas excusez moi de parler comme ça mais ça là se passe ma moulin de la bapita la baie ou dans l'axe qu'elle aurait la riposte on a tous vu pendant après les élections les trois endormes qui étaient tués ou blessés sur les rails on a vu ce qui s'est passé à Wanibara par exemple ils disent qu'ils n'entendent pas donc le problème c'est que moi j'ai l'impression que nous vivons dans deux républiques attend 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 ils disent qu'ils n'entendent vous n'entendez pas depuis l'autre monsieur tout à l'heure ou bien depuis maintenant maintenant c'est pas moi c'est eux ah ok il faut rappeler il faut couper et rappeler s'il te plaît ok il paraît que la roue spangale ont son liberté et sont libérés pour le moment pour raison de maladie allo maintenant dites moi si c'est bon eux là vous entendez maintenant ou pas c'est pas moi moi j'entends c'est eux qui disent que c'est bon c'est bon qu'ils entendent ok parce que vous savez parfois il y a des tracteurs aussi oui oui quand vous toussez la plaie ils écrivent toujours des choses pour pouvoir couper la bouche non 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 c'est lui qui a écrit tout à l'heure là c'est bon donc je disais que moi j'ai l'impression qu'en Guinée nous avons deux républiques oui il y a une république où on n'a pas le droit de faire de dire ce qu'on pense ou de faire il y a une république où on peut faire tout ce qu'on veut on peut dire tout ce qu'on veut et il n'y a pas de problème oui sinon je vais vous donner des exemples des gens parlent de la justice mais vous et moi nous avons tous vu il y a des gens qui ont été condamnés par la justice oui personne n'a osé aller les prendre pour qu'ils puissent purger leur faim oui il y a certains qui ont été convoqués ils ont refusé de se présenter et puis rien ne se parle à partir de ce moment là est-ce qu'on peut parler de la justice non donc moi je dis je ne suis pas fier de ce qui s'est passé à Figuerie mais je disais que je peux dire que heureusement peut-être qu'ils ne vont pas faire des enquêtes jusqu'à dire que c'est le ministère de l'IFDV ou de l'opposition tous ceux qui ont parti faire ça oui ils ont habitué de le faire de dire toujours quand il y a quelque chose non c'est le militaire ils s'entretient entre eux oui ils sont armés des armes blazes depuis tout à l'heure mais problème de Donzola on en a parlé depuis depuis 2013 oui ils sont venus à Conakry en masse oui avec leur fizi avec leur chéri leur grizzini leur bêtise bidon là oui ils sont venus même les béreux rouges n'osait pas s'arrêter des vaches tout le monde a vu ça oui est-ce que le président d'Alba Kodi avait interdit ça non 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 si ils s'en prennent aux militaires mais où est le problème dans ça mais moi je pense qu'en Guinée on marche par la tête oui on est à l'envers oui on marche par la tête personne quand parce que ça là moi-même j'ai écouté des radios des télés personne n'en parle oui pas trop pas trop parce qu'on veut on ne veut pas parler de ça oui sinon moi vraiment quand il y a mort d'hommes ou des blessés je ne veux pas me résumer de ça mais moi je dis quand il n'y a pas s'il n'y a pas une loi quand la justice ne fonctionne pas chacun a le droit peut-être de se protéger peut-être qu'ils ont raison ils ont le droit de se protéger parce qu'il n'y a pas une loi qui réside les personnes donc chacun doit se protéger donc si les endemmes viennent les agresser ces deux ils répondent peut-être c'est leur droit parce que je vais pour finir je vais vous dire quelque chose dans les années 2000 oui vous étiez encore à connaître vous savez on a tous vu les populations les communes les populations en tout cas quand ils prenaient un voleur ils commençaient à brûler les voleurs oui 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 mettre les punais sur eux vous savez pourquoi parce que quand on prenait un voleur on l'envait à la gendarmerie devant les endemmes où les policiers le voleur vous menace et vous dites attends quand je vais sortir tu vas voir oui les gens ont dit ok comme maintenant quand j'envoie un voleur c'est lui qui va sortir avant moi oui donc maintenant quand je le prends moi-même je vais régler son compte je fais ma justice voilà comme ça voilà comment la punité s'installe dans un pays parce que moi-même s'il y a quelque chose à Conakry que je te parle je peux dénoncer mais si je sais que je dénonce la justice ne fait rien c'est lui que j'ai dénoncé lui-même il va revenir me faire du mal oui est-ce que je vais dénoncer ah non vraiment ce que j'ai pensé là-bas moi je dis qui est autrement qui est autrement qui est autrement donc maintenant là ils faisons nos lives autrement ah ouais maintenant tout est autrement un générique quelqu'un si il prend un physique on n'est pas en état de coeur est-il sur une politique ou un tenda ? et puis même le gouvernement ne fait pas une communication pour déplorer ou pour dire ce qui s'est passé personne ne parle oui 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 les otages ça jani les otages il y a quelqu'un qui écrit les gens ont tellement écrit ça que urgent les otages d'alpha incapables pondés et libérés donc ils ont libéré les gawal et les shérifs et quelques personnes pour raison de santé conditionnelle il paraît ok moi madame marie je vais finir par là parce que j'avais pas cette information mais je vais dire quelque chose ça là ça doit aller à l'oreille de mais c'est celui d'Alain et l'UFDD en général vous savez être politicien et être politique il y a une nuance il y a la différence oui je ne dis pas moi je ne suis même pas partant pour des manifestations oui déjà il y a un rapport de force qu'il a déjà créé s'ils veulent ils vont libérer tous les prisonniers de la Guinée même pas de l'UFDD il peut libérer tout le monde il peut donner de l'eau à l'électricité je ne sais quoi à tout le monde si il sait qu'il a gagné les élections qu'il reste là oui qu'il réclame ça c'est ça le truc qu'il refuse qu'il refuse de reconnaître qu'il a perdu les élections ça il n'a même pas besoin de faire des manifestations seulement qu'il campe sur sa position c'est fini oui donc c'est sur quoi je vais terminer vraiment je vous remercie pour ce que vous faites il y a un tabac là c'est toujours vous qui écrit si il n'y a pas de sous-coupure quel est le lien quel est le rapport je ne comprends même pas qu'est-ce que tu veux dire qu'il n'y a pas de sous-coupure qu'est-ce que ça veut dire quand je vous dis que les gens là c'est des dettes nous ils vont te dire que la Guinée est une famille c'est que les propos que tu tiens c'est-à-dire comment tu peux venir écrire des sottises comme ça et c'est des vrais comptes on va le moment va venir je vais commencer à lire les commentaires je veux même pas dire pour ne pas qu'ils arrêtent qu'ils continuent à écrire leurs petits c'est génial voilà c'est que le monsieur qui vient d'intervenir là je vais un peu commenter ce qu'il vient de dire pour ne pas rallonger la vie aussi il n'y a personne on va arrêter il dit que normalement on doit soutenir CDD et CDD les gens doivent communiquer pour le défendre pour le soutenir mais les gens ne le font pas parce qu'il est prêt à tout il paye beaucoup d'argent pour ça pour qu'il paye les gens pour que les gens le défendent pour que les gens imposent de mensonges je le comprends très très bien maintenant j'ai envie de dire à ce monsieur à vous qui êtes là il faut comprendre une chose vous savez je vous le dis régulièrement là où on est arrivé là personne n'a imaginé cela il faut suivre il faut voir l'évolution des choses la progression des choses et comment les choses sont en train de se passer c'est très très important vous vous voulez qu'on titre du chaud au froid je vous ai déjà dit les gens qui sont là pour se dire que ils sont en train de combattre seulement le système alpha par ou alpha meurt et c'est fini et le problème de la Guinée c'est alpha ça c'est archi tout il nous a trouvé dans cette situation c'est-à-dire on est obligé de refêter ça tous les jours quand T est mort ça a fini notre problème ? non ça a fini notre problème ? non ça a fini notre problème ? non et la mort n'est pas une fin en soi donc il faut que les gens comprennent cela un deux les gens combattent à la fin d'un mandat qu'au début d'un mandat c'est pourquoi quand moi j'ai commencé à mener cette lutte-là au début les gens ne comprenaient pas c'est quoi c'était ma méthode ? je dis que ce mandat là c'est mon mandat je vais faire ce mandat là avec alpha parce que les gens attendent ils se disent que de toutes les façons l'investiture est finie non 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 on est mal barré pourquoi je vais me mettre dans les problèmes ? je vais être bloqué je ne vais pas pouvoir aller en Guinée je ne vais pas être en sécurité pendant trois ans pendant cinq ans ou pendant six ans donc à quoi bon de se battre c'est fini c'est raté on va attendre quatre ans avant la fin de ce mandat s'il est toujours là ou cinq ans ou un an ou deux ans avant la fin de ce mandat on va commencer à se battre on préfère et c'est ce qui fatigue les Guinéens quand tu n'es pas avec un truc tu n'es pas bien que ce soit au début ou à la fin donc ce que ce monsieur là veut dire ces gens là n'ont pas cette faculté de voir cela ils ne sont pas prêts parce que moi je n'ai pas fait campagne pour qui que ce soit je ne voulais pas de alpha je n'ai pas fait campagne pour qui que ce soit mais il y a des gens qui ont fait campagne toi tu ne veux pas faire campagne pour un truc et que vous gagnez on sait que vous falsifiez les résultats en Afrique changer les résultats un jeu d'enfant c'est un exemple tu vois les gens parler oui merci d'aller en gagner pour que les gens ne soient pas sortis merci de l'armée partout qui va sortir mais on a besoin de sortir pour ça d'ailleurs pour que quelqu'un change les résultats ça c'est compliqué un jeu d'enfant ça c'est tout à fait banal quand tu le faisais ça c'est pas propre à l'enfant on n'a pas inventé ça quand tu as gagné des suffrages mais c'était c'était juste hallucinant mais c'était de la magie au vu et au monsieur le tournoi car lui ce qu'on savait qu'à ce moment là personne ne voulait plus de lui c'était ça crevait les yeux mais c'est la vie n'est qu'elle comme ça c'est pourquoi moi j'ai dit que cette fois-ci là c'est-à-dire qu'il faut que ce soit la dernière fois quoi qu'il arrive quelle que soit l'issue quoi que ce soit la dernière fois sinon on va jamais s'en sortir c'est une occasion ça c'est moi ça c'est ma façon d'être sinon moi je n'ai pas une mini campagne pour quelqu'un je reste je m'assoine je m'en fous pourquoi pas je m'en fous qui va me demander quelque chose personne mais ceux qui ont mené la campagne se sont même retirés complètement mais que voulez-vous peut-être qu'ils sont venus ils sont arrivés à leur limite on peut pas les forcer on peut pas les obliger voilà vous savez dans la vie chacun a sa mission ta mission tu la feras dans le sens de Dieu ou de l'autre côté tu feras ta mission quoi qu'il arrive tu vas la faire bien ou pas bien mais tu feras cette mission mais tu peux pas faire une mission qui n'est pas ta mission si tu fais une mission qui n'est pas la tienne tu ne vas pas la réussir et tu peux faire aussi une mission Allah dit que c'est juste toi là toi tu peux faire 20% de cette mission maintenant tu veux maintenant aller à 80% il y a quelqu'un qui est prévu pour ce 80% moi donc ça que le monsieur dit il a parfaitement raison peut-être que l'UFDG moi je vous l'ai dit moi je ne suis pas de l'UFDG je n'ai aucun moyen de pression sur eux ou quoi que ce soit il y a des gens qui pensent que moi je parle tous les jours à ce couple CDD non 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 pas du tout certes même si on a peut-être des numéros c'est tout de temps en temps on se salue on se parle mais ils ne me disent pas non il faut dire ça non mais personne ne peut faire cela moi je me lève de mon propre chef je dis ce que j'ai à dire je peux faire des propositions entre nous je leur dis peut-être moi je pense qu'il faudrait peut-être faire comme ça ils ne sont pas obligés de le faire ils ne sont pas du tout obligés mais c'est que le monsieur a dit il a parfaitement raison mais quand je dis tout le monde n'a pas ce coeur là tout le monde n'a pas cette force tout le monde n'a pas cette grandeur d'âme de se dire que on est au début d'un mandat je prends le risque de me battre 5-10 ans ça ce n'est pas le lien tout le monde n'est pas le seul non 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 vous voyez beaucoup de personnes dont je ne veux plus qui parlent en faveur de Alpha parce qu'ils se disent pourquoi me fatiguer je vais profiter pendant il est encore là pendant 6 ans ou il est encore là pendant 3 ans pourquoi je vais me fatiguer mon petit argent je prends ça j'ai ma petite liberté je vais à Guinée c'est des petites personnes c'est des petites âmes on ne peut rien faire on ne peut pas rendre une petite âme une petite âme grande une âme est petite elle est petite c'est comme ça ils vont mener ils vont faire des petites choses ce n'est pas une question d'hommes ou de femmes il y a des grandes personnes il y a des grands hommes il y a des grandes femmes quoi que tu fasses ce sont des grandes personnes ils feront de grandes choses des choses extraordinaires et cela est très très rare vous allez voir moi j'ai commencé ça depuis 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 après les élections et je suis dessus mais au début vous voyez dans les commentaires les commentaires progressent les commentaires avoucent il y a des gens qui me disaient de toutes les façons tu vas te fatiguer tu vas te pire les mêmes personnes viennent aujourd'hui ils écrivent madame Sissoko Marie Sissoko l'infatigable c'est la même personne qui écrivent cela parce qu'ils pensaient qu'il y a des gens qui me le disent ouvertement que ah non toi ton cas est grave moi je pensais que tu avais été fatigué ici là je dis mais je vais me fatiguer pourquoi ? je vous ai dit que c'est mon mandat il est là si je parlerai peut-être que je vais grandir je vais tuer parler ailleurs si j'ai la possibilité pourquoi pas ça c'est moi mais en tout cas je ne force personne de faire comme moi non les autres font comme ils veulent quelquefois j'invite les gens sur cette page ils ont leurs idées politiques ils défendent ça ou ils parlent de ceux dont ils veulent parler mais ce que je peux rappeler à ces gens ils ne vont pas m'imposer non plus ce que eux aussi c'est tout je ne vais pas m'imposer ce que je parle moi je veux qu'on reclame cette victoire hors de la vie c'est possible ça c'est mon idée ça c'est un truc qu'on n'a jamais fait on ne connait pas ça on fait sortir toujours les divins qui n'ont même pas de quoi manger qui comptent sur nous pour manger quelqu'un qui compte sur toi pour manger mais c'est toi qui va te sauver c'est pas lui qui va te sauver lui il compte sur toi pour que tu le sauves vous voyez ? maintenant quand les gens vont voir que ce que je dis ça prend forme vous allez voir qu'il y aura beaucoup de monde la constitution c'était pareil tout ce que vous voyez aujourd'hui la IPI on ne les connaissait même pas on ne les connaissait pas ils nous avaient pas les RPGs ne nous avaient pas partagé les vidéos donc moi je me suis dit cela est impossible autre chose aussi peut être possible c'est pour ça c'est la façon de voir les choses et si tu n'as pas vécu un miracle tu ne peux pas croire au miracle parce que cette histoire là ça relève d'un miracle c'est pourquoi le monsieur qui a appelé la foi de Nelka qui a validé cette histoire de spiritualité j'ai beaucoup aimé ça j'ai beaucoup aimé parce que le problème est spirituel je vous assure je vous assure ce matin quelqu'un m'a appelé Wallahi quelqu'un m'a appelé ce matin même le groupe et allo allo oui bonsoir bonsoir ça va est-ce que tu es en direct là ou pas ça va bien monsieur on est en direct hein ah ouais bah désolé alors c'était juste pour t'annoncer la bonne nouvelle Non, je suis au courant déjà. Je suis au courant, mais comme on a sur un autre sujet. On va parler de toi et de toi. Je suis au courant. Dieu, merci. Je vais te laisser comme tu en disais. Merci beaucoup. Je te rappellerai quand je peux, inch'Allah. Merci. Vous voyez, donc, il y a des gens qui appellent comme ça. Donc, cette personne, on va terminer sur ça. Moi, je n'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui. On va parler de ça une autre fois. Il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit qu'il a fait un rêve après sa prière de nuit et que dans ce rêve, qu'on lui disait que toutes les vidéos de dénonciation spirituelle, ça gâche les boulots des gens-là. Qu'il y a dix vœux qui ont été tués le même jour, au même endroit, que ça n'a pas pris. Ce matin. Donc, si on dit que les gens-là ont été libérés, j'ai dit, mais que les dix vœux-là, que c'est pourquoi. Qu'on lui a dit dans le rêve-là, que c'est pour que la population soit, soit... Elle ne l'a dit pas. Et ça revient à la prière interdire pour ne pas que les gens retardent trop, les outubes, les skis, les ça. Ça revient là. J'ai dit à la personne. La personne m'a dit que tu as vu, quand tu parles du côté spirituel, là, moi-même, je ne comprenais pas trop, trop. La personne me dit, les dix vœux ne comprennent pas ce qui se passe, ma soeur. Moi-même, c'est maintenant que je commence à comprendre. Le problème, là, c'est du côté spirituel. Il y a beaucoup de trucs comme ça que les gens m'appellent pour me dire et tout. Après leur prière, ils voient des trucs comme ça, on leur dit des trucs comme ça. Donc, aujourd'hui, je vais garder tout ce qui se passe. Donc, il faut continuer. Personne n'a pensé qu'on allait arriver à ce stade-là. C'est comme ça. Vous pensez que CDD, en se présentant, pensait que quand Timba Zanine, Alpha va se lever, lui, il s'assoit. Mais il savait que ça allait être compliqué. Il savait que ça allait être dur. Certes, il n'a pas pensé tout cela. Alpha aussi n'a pas imaginé tout ça. Vous, ici, personne n'a imaginé que ça allait se passer exactement comme ça. Ça, c'est fou. Donc, on va gratter, 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 bricoler, 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 bricoler. Et il faut croire en ce que tu fais. Rien que l'âme pensait que tu peux continuer à te battre avec l'aide d'Anna, avec les invocations. Pourquoi je vous parle de jeûne, de prière et d'invocation? Pourquoi? Parce que ça purifie l'âme. Tous les sacrifices qu'ils font, ça gâte. Chez toi, ça ne te prend pas. Les prières que tu fais, ça te protège. Les jeûnes que tu fais, ça te protège contre eux. Donc, tu es là. Tu parles de ça. Tu parles de ça. C'est-à-dire, tu y crois. Tu crois à ton combat. Contrairement à quelqu'un qui ne croit pas à Allah, qui n'a pas ce lien avec Allah. Les sacrifices, les prêts, n'importe comment. C'est pourquoi les combats guignens ne partent pas loin. C'est feu de... C'est fini. C'est fini. Beaucoup de bruit. Ça s'est arrêté. Les gens sont habitués à cela. On est habitués à cela. C'est pourquoi moi, de mon côté, souvent, ça surprend les gens. Aujourd'hui, ceux qui m'appelaient au début, plein de personnes m'appelaient pour me décourager. Oui, laisse l'affaire là. Oh, machin. Au début, j'ai dit, quand ils finissent de parler, je fais un direct. Le mois du ramadar, après, ces gens-là m'ont appelé pour dire que oui, moi, j'ai tout fait pour te décourager. Ce que tu dis, c'est vrai, mais tu ne t'es pas découragé. Où est ce genre de choses ? Et ces gens-là sont avec moi aujourd'hui. Beaucoup de personnes reviennent moi sur mes directs aujourd'hui, même avec des faux comptes qui disent, je ne veux pas qu'on sache et tout, mais j'ai créé un faux compte pour te partager parce que c'est ceci, c'est ça. Donc, il y a tous ces facteurs. Mais c'est comme ça. Ce que le monsieur dit, il a raison. Mais il faut qu'on passe aussi à la sécurité des gens. Il y a des gens qu'on arrête juste pour des partages. Il y a des gens qu'on arrête juste pour des commentaires. Il y a des gens... Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a énormément de choses qui se passent et les gens ne sont pas prêts pour se battre dans ce sens. Comme celui qui écrit là, il n'y a pas de cisseau qu'au peu. Donc, c'est une affaire d'étude. Mais moi, je pense que si toi, tu es Sissoko ou tu es Kaba ou tu es Sako ou tu es Dabo ou tu es, je ne sais pas, quoi d'autre, tout ce qui... tout ce... tu as quitté et tout, tu dois être content de voir une Sissoko qui est là, qui parle. Moi, je pense que tu dois être content pour ça et te vanter de ça et dire que comme c'est une histoire ethnique, écoutez, il y a une Sissoko qui est là pour vous aider. Voilà. Je pense que on peut prendre les choses dans ce sens, mais ils ne vont pas comprendre dans ce sens aujourd'hui. Mais dans quelques années, ils vont le dire. Ils vont le dire dans quelques années, Inchallah. Ah, si ce n'était pas la dame là, il y allait avoir ça. De toutes les façons, la dame là, elle est Sissoko. Moi, c'est ce que j'ai dit aux gens. Moi, je veux que demain, que les malignés disent à la dame là, c'est la dame là, c'est la dame là. Que les peuples disent, mais on s'en fout, même si elle est Sissoko, c'est notre soeur. Que la Sissoko dise, ah non, laissez-nous tranquille, elle est de la basse-continue. Que les forestiers disent, écoutez, tout ce que vous dites là, si l'on ne l'avait pas épousée, où est-ce qu'elle allait aller? C'est ce que moi, je ne veux pas faire comme Alva, avec les attaches du coup là. Oh, ma maman, elle m'allait que, oh, tu sais, mon arrière de la mère, elle est sous-fou, oh, tu sais, ah, ma maman est née abocée, oh, il ne me laisse pas ton nom. Non. Quand tu as un grand homme, quand tu as une grande âme, tout le monde veut que tu sois de son atelier. Tout le monde veut que tu sois de son pays. Mais si tu vois quelqu'un avec ses bagages en train de chercher une atelier, en train de chercher une famille, c'est que c'est quelqu'un qui est une atelier. C'est que c'est quelqu'un qui ne rapporte rien. Mais quand tu apportes, qui ne veut pas les bonnes choses, quelquefois, il y a des gens qui mentent que telle personne, on a des liens de parenté. Ils disent qu'ils n'ont aucun lien de parenté. Nous le savons. Ça, c'est très fréquent. Où ils se disent, oh, moi, je connais cette personne. Tandis qu'ils ne me connaissent même pas la personne. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui apporte quelque chose à l'humanité ou à la société. Aujourd'hui, tout le monde veut être Mandela, tout le monde veut être Kagame. Pourquoi ? Ça pose ce genre de choses. Donc, beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages, ils m'ont appelé et tout. Mais vraiment, ce n'est pas le sujet du jour. On va se préparer pour ce sujet-là pour la prochaine fois. C'est une très, très bonne chose. Mais quoi qu'il en soit, l'UFDG et les gens qui veulent le changement ne doivent pas baisser les bras. Ils ne doivent pas baisser les bras. Tout le problème, c'est cette victoire. Tout le reste-là vient accompagner ça. Ça doit être la priorité. parce que je vous l'ai déjà dit, c'est ethnique. Les autres ethnies sont en train de se préparer. Au lieu d'aider celui qui a gagné, eux aussi sont en train de faire leur ramification à gauche, à droite, par-ci, par-là. Sans savoir, ils n'oublient pas que, de toutes les façons, on prend un gros risque avec tous ces groupes-là. Le plus simple, c'est d'aller du côté de la vérité. C'est là que Allah SWANATALA peut vous aider. C'est là qu'il peut y avoir une lueur de réconciliation. Parce que faire un tribunal spécial pour la Guinée, depuis que la Guinée est Guinée, ça, c'est un faux truc. Mais, il peut y avoir un élément déclencheur de justice comme ces élections qui se sont passées là. Moi, c'est dans ce sens que moi, je vois les choses. Ça, c'est moi. D'autres personnes voient autrement à leur faveur comme celui qui vient d'écrire que c'est ce qu'on n'est pas que je ne comprends pas son truc. C'est pas non plus français. Si tu es en France ici, tu as des enfants. Vous voyez l'Africain, l'Africain ne peut pas être respecté. Ils vont courir, venir en France, faire tous les sacrifices du monde. Leurs parents vont subir toutes sortes d'humiliation, vendre tout ce qu'ils ont pour que leurs enfants aient la nationalité américaine ou européenne. mais un Soussou né au Foutan ne peut pas être peu. Un Peu né en Basse-Côte ne peut pas être un Soussou. Un Gerzé né en Haute-Guinée ne peut pas être de la Haute-Guinée. Mais on veut être de l'autre pays. On veut avoir leur nationalité. Et puis, l'homme noir va se dire qu'il est digne, qu'il est fier, particulièrement le Guinée. si un Soussou ou un Peu ou un Thomas ou un Kissi ou un Baga ne peut pas avoir la nationalité, si on peut dire comme ça, d'une autre être dit dans le même pays, mais il est prêt à tout pour avoir la nationalité des gens qui les ont soi-disant colonisés comme il aime le dire qu'il les a détruits. Je pense qu'on a un problème mental, mes frères et soeurs. Peut-être que ça, c'est ma façon de voir les choses, je ne sais pas. C'est des choses que j'ai du mal à comprendre. Ça, les Occidentaux le savent. Toute l'humanité le sait. Comment voulez-vous qu'ils nous respectent ? C'est difficile parce qu'on ne se respecte pas. C'est très, très compliqué. On ne se respecte pas du tout. C'est-à-dire, ce n'est pas que le respect est mutuel ou réciproque. On ne se respecte pas nous-mêmes en tant que personnes. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile parce qu'apparemment on est à l'envers comme tout ce qui se passe à cela. Merci pour ceux qui ont intervenu et puis, je pense qu'ils sont partis sur les pages qui vont parler de cette libération. C'est une très bonne chose mais il faut voir les dessous puisqu'il y a toujours des petits pièges passés par là. merci beaucoup. Inch'Allah, à bientôt, peut-être demain ou après-demain. il y a toujours dans le même qu'il y a toujours a vu ce n'y a qu'il d'une york n'a qu'à l'élire à l'homme à l'arrivée s'il ya le signe dit mal au mal à un pire qu'un taron n'attend à rostra a bien dit nous c'était sa mise librement à sa route en format et puis on va continuer parce que c'est une très très longue histoire c'est l'histoire est plus vieille que alpha qui s'est mis dans cette histoire est plus vieille que nous qui parlons aujourd'hui vous qui me regardez c'est beaucoup plus profond que cela dans ce lui qui se bat si tu ne te projettes pas sur plusieurs années je pense que bon tu ne te bats pas dans le vide mais ça veut dire que le combat que toi tu as tu mènes est très très le pourcentage sera très très faible il faut se projeter il faut aller beaucoup plus loin et je pense que supposons que par exemple je vais juste vous rappeler cela quand même que ils ont parlé de négociation il y a combien de temps de dialogue il y a combien de temps je me rappelle pas de la date et ça ne fait pas deux mois et si l'UFHDG avait cédé à ce moment là je vous dis d'être patient j'ai fait une publication de Juma Moubarak aujourd'hui le cas là je sais même plus le cas là nous accorde quelque chose comme ça la patience dans des épreuves quelque chose comme ça je crois bien donc si on n'insistait pas si on n'allait pas insister on n'avait pas insisté on n'aurait pas vu tout cela ce qui se passe en Guinée c'est terrible c'est horrible mais en même temps c'est magnifique parce que ça montre aux gens qu'il faut être patient il faut savoir ce que tu veux dans la vie si tu ne sais pas ce que tu veux il faut savoir ce que tu ne veux pas si tu ne veux pas le raconter tu es obligé de te rallier à Dalai aujourd'hui même si tu ne l'aimes pas parce que si tu ne te rallie pas à Dalai tu donnes la force à Dalai malheureusement il y a des gens qui n'ont pas compris cela quand le combat va prendre forme là ça se passe tout le monde est témoin là ils vont commencer à se rallier